bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cet épisode 14 sur evo search for eden donc ça fait quelques temps j'avais dit sur twitter quelques jours tout au plus bon c'est plutôt quelques semaines enfin bon je suis en période de stage en ce moment tout ça tout ça donc oui la dernière fois on avait vu des espèces de singes qui ressemblaient à fortement enfin les ancêtres des arrêts des êtres humains soit disant et donc voilà ils ont déjà fait des ascenseurs et tout ça mais il me semble que c'était à cause de d'éléments mystérieux quelque chose ou quelqu'un qui leur apportait tout ça et c'est pas normal d'avoir des ascenseurs à cette époque là je pense ça enregistre bien oui faut que je me remette dans le bain pour moi ça fait quelques quelques semaines que j'ai pas tourné donc écoutez j'espère que ça va bien se passer donc voilà j'étais un espèce de rat chien rhinocéros de la mort qui tue avec mes cornes derrière les oreilles allez c'est parti donc il ya du feu donc ils ont déjà appris le feu alors qu'ils sont pas humains donc c'est assez étrange donc là il ya un ok heureusement que je n'ai pas pris ce rocher j'ai pas envie de savoir ce que ça ferait sinon ok donc là il me semble qu'on peut descendre j'ai regardé ma dernière vidéo est ce qu'on peut monter on va voir ça après d'abord je visite très bien on part sur un truc détestable génial d'accord on peut monter là j'espère juste que c'est pas un labyrinthe à la vous savez quand on était un dragon dans le ciel avec les nuages et tout ça il fallait aller dans le nuage aïe il donne qu'un seul point de vie donc que ça peut être dangereux va-t-on mourir je le sens pas alors là ça nous emmène normalement ça doit nous emmener à l'étage du bas mais qu'on a pu visiter ah non très bien donc on a une bille verte pourquoi pas donc oui on a plein de points donc au cas où je peux changer la transformation quand je veux ce qui fait que qu'on récupère tous nos points allez oh non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on a tout prévu donc bon on va monter écoutez ah par contre on n'a plus la bille verte je vais chercher la bille verte quand même elle peut être utile si jamais on débloque une transformation ici je sais pas en humain ou en singe ou peu importe ah oui il y a aussi un petit bonjour à Neowar Checoni Checonio pardon et S.Felix ils se reconnaîtront je vais voir qui regarde qui regarde la vidéo c'est des potes à moi de mon BTS bon les singes sont cassouilles en tout cas ça c'est une certitude on va monter là on va essayer d'aller le plus haut possible en fait ah un ami à moi était en train de jouer dans le cercle de pierre et soudainement il a soudainement disparu où est-ce qu'il est Oogie aïe aïe d'accord c'était pas gentil bah écoutez on va faire tout de suite une petite évolution donc c'est le coût ça coûte 200 c'est rien et voilà hum hum donc aussi j'ai augmenté le son du jeu mon cher ami S.Fenix m'a m'a dit que c'était pas assez fort donc du coup bah j'ai mis plus fort j'espère que ça vous conviendra donc on arrive où c'est peut-être peut-être tout en haut parce que je vois qu'il n'y a plus de trou au plafond enfin il n'y avait plus de trou au plafond avec l'ascenseur ok aïe c'est pas grave je vais pas avoir de la vie à l'infini donc c'est pas très grave ok on est sortis parfait alors on va arriver où ça c'est la musique drama qu'est-ce qui va se passer je vais sauvegarder c'est encore un gorille ah non c'est un yéti je les ai tués les yétis bon bref qui a fait ça je me demande qui est venu dans notre sanctuaire sans ma permission personne ne peut endommager le le terrain des des yétis burial burial qu'est-ce que ça veut dire ah je peux l'entendre la 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 voix triste de nos ancêtres de nos ancêtres je vais y arriver maman papa maman finalement le le temps est venu nous devrions nous venger enfin venger les nos yétis non pfff l'humiliation qu'ont connue les yétis bref je ne vais pas perdre mon temps notre humiliation va se terminer aïe mais c'est pas grave tu peux me puncher c'est sûr qu'on il est certain qu'on va l'avoir le boss c'est pas si certain mais non mais si ah petit moment train je sais pas si vous l'entendez mais moi j'entends très bien aïe 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 il fait mal le yéti heureusement que notre technique marche à merveille ok donc putain j'ai pas j'ai pas esquivé yes encore plus de bouffe et mes points ils veulent plus rien dire ok donc il y a du feu partout tout va bien je sais pas d'où ça vient ok donc différents chemins se sont débloqués et je peux non je peux pas traverser directement donc on voit qu'il y a des nuages autour enfin sur l'Afrique pourquoi autant de nuages on me dit pas que les hommes oiseaux ont ressuscité ou une connerie bon bref on va sauvegarder voilà et c'est parti le domaine des dix trimas s'il te plaît écoute mon histoire il y a longtemps nos ancêtres ont construit un château qui atteignait qui allait très haut dans le ciel ils ont essayé d'atteindre l'univers hein merde j'ai pas lu l'univers je sais pas quoi mais il a été détruit par une étrange force c'est pourquoi nous n'avons pas d'ail ah c'est les dodo oh il pleure il regarde en l'air et il pleure ça m'empêche pas de les tuer bon vous savez pourquoi maintenant les dodo sont une espèce éteinte parce qu'un espèce de chien rhinocéros avait pas eu de pitié pour eux bon ça suffit j'ai assez de points les gars ah oula ok qu'est-ce qu'il se passe mais non il me manque un truc dans l'amérique du sud bon tant pis d'accord donc tuer des dodo ça fait quoi la reine des abeilles encore enfin la reine ouais la reine des abeilles qu'est-ce que c'est bien que celui qui vit dans bon celui qui vit dans le nord en gros il est bien putain mais cet anglais cette traduction approximative de la mort il nous a il nous a rendu ah d'accord ok il parlait d'un gars donc peut-être le scientifique qu'on a rencontré à la forteresse enfin au truc des comètes là ok il nous a fabriqué enfin il nous a fait devenir gros et et c'est vraiment gratifiant on peut pas te laisser passer parce que nous sommes en train de montrer notre respect pour lui ah d'accord ok on va changer le coup euh donc on doit se retaper le boss aïe 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 heureusement qu'on a beaucoup de points d'évolution mais ils sont vénères les mobs oui allo oulalala on l'a battu une fois on peut bien le refaire d'ailleurs c'est peut-être là que les ah bah non c'est bon je l'ai tué j'allais me dire peut-être qu'il faut reprendre l'espèce de dragon l'espèce de reptile bizarre qu'on avait avant mais non pas du tout sérieux ça aussi ils font disparaître ok donc là c'est le cercle de pierre d'accord ok donc je suis resté au milieu du cercle de pierre comme les deux ils avaient dit les deux singes et ça me re-TP là ok parfait parfait donc alors une petite sauvegarde ça mange pas de pain et regardons ce qu'il y a en bas de l'Amérique du Sud l'océan final ok je suis Gaïa s'il te plaît fais moi une faveur le cristal s'est transformé a transformé les rongons en de violentes créatures ils sont en train d'attaquer les baleines s'il te plaît détruis les détruis les et sauvegarde enfin sauve les baleines d'accord donc on va se transformer peut-être que j'ai un truc plus efficace que ça parce qu'on dirait une otari avec des cornes en fait donc c'est quoi c'est ça ça a pas l'air d'être ça ça c'est des poissons encore préhistoriques tu sais pas ce qu'ils foutent là mais très bien ils sont là je sais pas si vous le ressentez mais la console est enfin la l'émulation de console est en PLS comme on dit dans le jargon donc donc pas de traces de de rongons enfin ça m'étonnerait que ce soit ça ok casse-toi mais mais là ok c'est tout ça pour un point de vie super ok on va l'éviter du mieux qu'on peut mais c'est vraiment très lent le gameplay là qu'est-ce que je fous en en Antarctique enfin je sais pas il y a de la glace c'est bizarre ouais bon c'est pas grave aïe donc c'est ça les requins du coup je me rappelle plus si les requins ils avaient ce nom là ou pas en tout cas ils font mal ça c'est sûr aïe aïe ok on va dans la grotte bon ça c'est peut-être pas safe mais qu'est-ce que c'est que ça nous sommes les rogons nous avons nous venons du poisson enfin on a évolué depuis le poisson nous avons entendu que certaines créatures de la terre sont prises à notre domaine alors on va les attaquer au fait tu ressembles ouais mais meurs bon j'avoue que c'est badass de de chevaucher un requin mais ah le train bon en gros on s'en fout d'eux c'est ça genre si on les calme un peu voilà comme ça quand même je vais me transformer au cas où je suis pas à l'abri d'un one shot inattendu hop donc ce que je fais c'est raccourcir et allonger mon cou à chaque fois pour regagner tous mes points de vie ok on va aller où comme ça ok mais tire des rayons laser carrément ça rigole pas chez les rogons ok je pense qu'il faut aller tout en bas à droite ou tout en haut je sais pas une route bizarre j'espère que c'est pas juste un labyrinthe ça me ferait un peu chier je vous avoue ok en fait ils sont inéflensifs même pas besoin de je vais les ignorer et puis c'est tout aïe c'est pas grave aïe 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 bon quand même exagère pas voilà il m'a mis 10 points de vie quand même mais bon il m'a enchaîné c'est pour ça aïe on s'éclate c'est là ah bah est-ce que j'aurais trouvé la sortie du premier coup c'est incroyable je crois bien donc il y a un temple ok super oula sauvegarde euh ouais c'est parti tu es celui qui a aidé les baleines nous sommes protégés par le pouvoir du cristal nous les rogons peuvent enfin seuls les rogons peuvent contrôler l'océan nous ne pouvons pas autoriser les les baleines de rester une fois qu'elles auront évolué euh une fois qu'elles auront évolué pour devenir des créatures de la terre de quoi j'ai pas j'ai dû pas comprendre le sens d'un truc là euh maintenant elles se elles sont retournées ah d'accord elles étaient sur la terre mais maintenant elles sont retournées euh à l'océan pour s'opposer à nos règles la mer est notre territoire eh bien j'ai raison n'est-ce pas bah non faut obéir à Gaïa c'est comme ça je ne suis pas d'accord quoi tu es du côté des baleines je ne t'approuve pas du tout je vais te tuer ça fait rien ce que tu m'as fait il va crever je peux faire ça toute la journée yeah on prend les poulets donc ça disparaisse bon c'est pas comme si j'étais en manque de d'evolution point mais bon le jeu peut je suis sûr que c'est c'est du genre à faire bam d'un coup un truc à 30 000 de la mort qui tue mais bon bon ben voilà j'ai sauvé les baleines c'est cool ah bah regardez les dauphins sont contents j'ai envie de voir si je peux les tuer parce qu'il y a la musique trop joyeuse et tout ah non je peux pas les tuer ok je suis sur le tapis le tapis rouge mais c'est quoi il va y avoir le roi Triton ou des trucs comme ça Neptune ou je sais pas quoi ah non d'accord les baleines sont vraiment les reines de l'océan pourquoi pas donc le roi des baleines il a même pas de couronne bon merci d'avoir tué les rogons j'étais effrayé du fait qu'il continue à à diriger l'océan en utilisant le pouvoir du cristal je te suis très reconnaissant je me demande je me demande si tu es l'élu est-ce que tu peux sauver ce monde créé par le cristal nous allons détruire le nuage qui est sur la montagne sur la montagne ah c'est l'Eden la montagne d'accord en utilisant notre notre pouvoir retourne à la terre je te donnerai un nouveau corps comme ça tu pourras te battre sur la terre encore une fois enfin de nouveau très bien sauf que je sais déjà le faire ça ok bon bah voilà écoutez c'est parti on va refaire le truc pour se tp ce qui n'a aucun sens mais très bien faisons le ok on doit aller là ok donc le le cercle en pierre A non ça suffit non mais ils peuvent me laisser passer quand même mais saloperie d'oiseau ok on se met là et on bouge plus en fait je me suis tp par chance tout à l'heure parce que j'ai plus du tout capté que c'était allo ah faut peut-être que j'appuie non je sais pas parce que là je viens d'essayer de sauter et ça m'a tp ok bref c'est parti donc est-ce que on va aller vraiment à l'Eden maintenant non j'allais ça regarde non mais non ils sont encore là ces putains de tyrannosaures nous étions à ça à ça de l'extinction mais mais ceux qui habitent au nord nous ont sauvés ils nous ils nous sont ah d'accord ils nous ont transformés en de en d'importants ancêtres ouais bah salut on se barre si c'est pour se faire one shot non merci bien c'est tyrannosaure ils sont toujours là c'est n'importe quoi oula entrée de l'Eden et on voit un mec bah c'est un homme du coup il fait froid très froid qui es-tu je ne t'ai jamais vu avant je suis cro cro man cro men je suis le gardien de cette caverne qui emmène à l'Eden une fois que tu auras ah j'ai j'ai été autrefois je faisais partie autrefois de de la tribu des des singes humains mais ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas quelqu'un comme moi parce que j'avais moins de cheveux et j'étais plus intelligent que le reste que le reste du groupe quand j'étais tout seul un seul dans la caverne m'a traité de manière convenable il m'a ordonné de ne de ne pas de ne laisser personne passer ici alors je ne peux pas te laisser passer tout simplement alors est-ce qu'il va me tuer du coup c'est ça la question ah oui très bien là pour le coup je devrais plutôt charger au lieu de tu vas me laisser oui non mais il faut que je l'enchaîne je pense que c'est ça pile hein oh la 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 il m'enchaîne impossible 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 comment je vais faire comment je vais faire laisse moi passer bon sang mais il me repousse comme une merde est-ce que je peux évoluer en autre chose là non pourtant la baleine elle m'a dit non ok mais c'est possible il doit y avoir un moyen à mon avis il faut que je l'aie mais genre sur le bon timing sinon c'est lui qui m'enchaîne et je suis mort ah la 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 ça suffit eh c'est pas possible tiens il me vire à chaque fois c'est hyper chiant on va essayer d'évoluer on va évoluer en dragon et voilà on commence ça voilà voilà non putain mais merde bon en tout cas c'est comme ça merde j'ai quelque chose on va faire review evolve dragon je tiens quelque chose c'est la fin de l'épisode je tente un dernier coup qu'est-ce que tu vas faire contre un dragon hein yes bon ok on est revenu en rhinocéros et vous savez quoi et ben vous verrez ça ce qui se cache derrière la prochaine fois sur ce j'espère que cet épisode 14 vous a plu et je vous dis à la prochaine à la prochaine